Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 26 mai, le temps du jour. Les nuages encore nombreux pour la moitié nord avec des pluies faibles, une perturbation circule. Ailleurs, ça pousse un peu avec les éclaircies qui reviennent, mais des températures qui restent fraîches. C'est en Charente Mamie Team que nous commençons, nous devons rencontrer une super mamie. Et oui, Françoise, notre chef du jour, arbore fièrement l'écharpe de super mamie. Et quand je dis super mamie, je parle évidemment d'une mamie drôle, dynamique et très bonne cuisinière. Pour nous le prouver d'ailleurs, elle nous prépare une quiche Lorraine sans pâte. De quoi épater Paul-Antoine Ballon. Et voilà la quiche de super mamie. On va se régaler. Voilà. La quiche sans pâte, j'ai à préciser. Très bien. La pâte est moins dure du coup comme c'est à l'intérieur. Là c'est beaucoup plus... Et moelleux. Voilà, c'est mieux. Alors, je vais vous préparer une quiche Lorraine, mais on ne fait pas la pâte dessous. Moi je l'intègre dans ma quiche. Donc c'est vrai que c'est économique, c'est simple et tout le monde est content parce qu'en plus elle est bonne la quiche de mamie. Mais avant de préparer cette quiche aussi insolite qu'ingénieuse, levons le voile sur cette étonnante écharpe et le personnage haut en couleur qui la porte. Installée au cœur de la Charente-Maritime, à 30 km de Rochefort, Françoise a récemment remporté le concours de super mamie. J'ai été inscrite par une amie. Donc j'ai été élue à Foura, au casino de Foura, en 2019. J'y croyais pas vraiment parce que bon, je venais un petit peu pour m'amuser aussi. Et puis tout le monde a participé, enfants, petits-enfants, c'était merveilleux quoi. Je gagnais un voyage en Tunisie, comme on dit, au frais de la princesse quoi. Je n'ai jamais voyagé en fait, c'est la première fois que je prenais l'avion. Donc je peux vous dire que c'était pas mal non plus. Allez, il est l'heure pour super mamie de se parer de son habit et de se lancer dans la cuisson des lardons. Là, les lardons sont suffisamment cuits. Il ne faut pas trop les cuire non plus. On les met dans notre pâte et après, ils vont cuire avec la quiche dans le four. Notre chef du jour les réserve et prépare sa drôle de pâte. Je vais commencer par mettre un demi-litre de lait. Après, je mets 100 grammes de farine que je verse dans mon lait. Ça, ça va faire la pâte. Je mélange un petit peu. C'est du sport la cuisine aussi. C'est des recettes qui se transmettent de mère en fille. Ou fils. Ça dépend si il est cuisinier ou pas. Pour terminer l'appareil à quiche, reste à y incorporer des oeufs que Françoise récupère à quelques pas d'ici, chez son amie Nathalie. Ah, bonjour, bonjour Françoise. J'emmène du pain pour les poules. Bonjour super mamie. Ah, merci. Allez, on va voir les filles. Allez, on va voir les filles. Elles sont mises à l'ombre, elles sont sous l'herbe là-bas. Coucou les filles. Allez, venez manger la graine de super mamie là. Faire des bons oeufs pour ma petite quiche. Je vais aller voir s'il y a des oeufs. Je tiens la part. C'est le gaffe qu'elles sortent pas parce qu'elles m'ont fait courir tout à l'heure. Ah, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Il n'y en a qu'un aujourd'hui. Alors elles pondent quand tes poules ? Au printemps, elles recommencent à pondre. Mais bon, elles pondent toute l'année chez nous. On a souvent un oeuf. Après, il y a des jours qu'on n'en a pas. Mais en hiver, elles pondent beaucoup moins. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir des animaux. Comme je suis toute seule à la maison toute la journée. J'aime ça. Et puis je les adore, mes bébés. Elle adore les animaux. Quand j'en perds un, je pleure. Et vous appelez super mamie à la rescousse ? Oh oui, elle m'appelle, oui, de temps en temps. Bon, il y a quelque chose qui va, il faut que je te raconte. Allez, viens boire un café. On se raconte notre petite vie et puis... Voilà. C'est ça, les copines. Voilà. Voilà, les oeufs frais pour faire ta quiche, sans pâte. Maintenant, t'as du boulot à faire, j'ai du boulot. Mais il n'y a pas que la cuisine dans la vie. Avant de retourner au boulot, Françoise se pose un instant pour une petite confidence. Sur son amour pour sa région. Là, une journée comme ça, c'est agréable, ça fait du bien. Je suis dans mon transat, je tourne ma poule, je fais mes fleurs. C'est magnifique, surtout quand il y a du soleil. Et en Charente maritime, on a très, très souvent du soleil. Non seulement c'est un paysage de carte postale, mais en plus, la Charente maritime bénéficie d'un climat océanique tempéré et d'une douceur de vie incomparable. Et en plus, on a des bons produits de la ferve. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux. Je récupère les oeufs qu'on a été chercher chez Nathalie. Donc, je l'intègre. Après, on mélange. On va intégrer des morceaux de jambon. Toujours un peu au pif, le jambon, comme on le sent. Puis voilà, j'en remets parce que nous, on est très gourmand dans la famille. On aurait tort de s'en priver. Elle ajoute les lardons, le gruyère râpé et enfourne 40 minutes à 180 degrés. Voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Un kik, on dit merci. Merci père, mamie. Les enfants sont contents et mamie aussi. A la quiche. A la quiche. Voilà, voilà, donc une mamie comme on en veut tous. Merci Françoise. Et puis pour les curieux qui veulent donc tester cette quiche sans pâte, les détails sont à retrouver sur notre site internet, évidemment. C'est un biscuit que nous avons tous adoré lorsque nous étions en France. C'est le sablé Nantais. À Nantes, les secrets des petits beurres se transmettent depuis des générations. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils dépendent totalement de la météo. Direction le pays nantais, en Loire-Atlantique. Ici, un climat tempéré grâce à l'influence du Gulf Stream. Les vents venus de la mer et du couloir de la Loire ont permis en tout temps de faire de la farine. Précieuse pour la recette du célèbre sablé nantais qui, dès le 15e siècle, fit la réputation de la ville partout en France. C'est d'ailleurs le premier biscuit à avoir été industrialisé et commercialisé à travers le pays. Découvrez aujourd'hui la grande histoire de ce biscuit au travers des petites histoires qui font la vie de nos personnages. Haute-Goulaine, à 15 kilomètres de Nantes, 28 degrés, un soleil radieux. C'est ici que commence notre voyage à la découverte des biscuits nantais, au château de Goulaine, la propriété de Christophe, 47 ans. Du fait que l'usine qui produit les biscuits est à 3 kilomètres d'ici, dans le sens ouest, donc quand les vents sont à la pluie, ça sent le petit beurre dans la cour du château. Et aujourd'hui, ça ne sent pas le petit beurre, donc on sait qu'on est parti pour quelques jours de soleil. L'amour de Christophe pour le sablé nantais, le petit beurre, ne lui sert pas qu'à prévoir le temps. Pour ses réceptions, il a demandé à Pascal, chef cuisinier, de décliner ce gâteau autour de recettes salées. Ce petit biscuit, il a vraiment une identité. Donc ici, le petit lus, on l'a mixé, associé à un chèvre frais, juste pour accompagner des légumes crus. En ce moment, on en a tellement, on se fait plaisir directement dans le jardin. Et quelque chose d'un peu plus original, avec le curé nantais. On coupe les petits beurres en deux, un morceau de curé nantais, 3 minutes au four à 160, et vous dégustez ça à l'apéritif. En fait, cette recette, elle est toute simple, on peut tous la faire chez soi. Comme c'est merveilleux. Je confirme, c'est le bonheur. L'incroyable demeure de Christophe abrite même un musée consacré à la plus célèbre et ancienne marque de biscuits nantais. Le petit beurre, c'est une institution, parce qu'autrefois, c'était en plein cœur de Nantes qu'étaient produits les biscuits. Ça sentait bon le biscuit dans toute la ville. Il y avait tous les bons produits pour fabriquer des biscuits. La farine, le beurre, les œufs, toute la matière première était là. Des bons produits pour de bons biscuits. Le pays nantais les doigts à son vent. Influencé par l'océan et le fleuve, la région Loire-Atlantique est une terre propice au travail du blé dans les moulins à vent. Celui de la Garenne est vieux de 300 ans. La première action quand on veut démarrer un moulin, c'est de le mettre au vent, c'est-à-dire de tourner le toit de manière à ce que les ailes soient perpendiculaires à la girouette. Le vent est nécessaire au fonctionnement du moulin, mais il faut savoir l'apprivoiser. Une fois que le moulin a été mis dans le vent et qu'on a ouvert les ailes, si le vent dépasse 30 km à l'heure, le moulin va se mettre à tourner. Le moulin est donc opérationnel et actuellement, il écrase du blé pour fabriquer de la farine. À l'intérieur, les mécanismes s'activent pour broyer et tamiser le blé pour le transformer en farine. Le bruit que vous entendez est lié à la rotation des ailes. S'il y a un grand coup de vent, les ailes vont accélérer et on va l'entendre ici. Le moulin ne sait pas à quelle vitesse il tourne son moulin, mais il l'entend. Cette farine est indispensable à la préparation du biscuit nantais. Direction le cœur de Nantes à la rencontre de Carole qui s'apprête à lancer une nouvelle fournée de sablés. Je commence par mettre le beurre. Quand on est petit, qu'il pleut et qu'on ne sait pas quoi faire pour occuper les enfants, c'est le premier gâteau qu'on réalise. Voilà, j'ajoute un mélange de sucre et je vais commencer à faire tourner mon pétrin. Ça, ça remplace les bras et ça va mêler intimement le sucre et le beurre. Intimement, oui. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc, on va rajouter l'œuf maintenant. Je vais mettre la farine maintenant, petit à petit. Ça change d'aspect, là. On voit que c'est en train de devenir sableux, justement. Vous la pâte sablée. J'en prépare plusieurs kilos par jour. Ça fait pour un millier de gâteaux quand c'est des grosses journées. et j'adore. Je me fais plaisir en faisant plaisir aux autres et c'est comme quand on reçoit chez soi. Moi, je reçois ici avec mes gâteaux. Carole est biscuitière à Nantes depuis seulement un an. Après une carrière de designer, elle décide de tout plaquer pour réaliser son rêve d'enfant, préparer les mêmes gâteaux que ses grands-parents lui faisaient quand elle était petite. C'est revenir aux fondamentaux et se dire que, voilà, on fait une pause. Mon grand-père et ma grand-mère ne sont plus de ce monde. Donc, c'est un hommage. Ce n'est pas une histoire en toque. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Et c'est un rêve que je veux continuer à partager avec les gens. Et c'est ce petit gâteau qui va en parler, justement. Pour l'instant, l'activité ne me permet pas de me dégager un revenu. Mais je m'accroche. Et je crois en ce que je fais. Donc, il n'y a pas de raison. Enfance qu'on espère sans fin, efforts qui attendent d'être récompensés, nature et météo au service du patrimoine, le sablé nantais pour ses amoureux de leur terre est bien plus qu'un simple biscuit. Il est 13h10 à 4 jours de la fête des mères. Météo à la carte vient en aide à celles et ceux qui sont à court d'idées. On connaît tous le slogan « Dites-le avec des fleurs ». Eh bien, pourquoi pas avec des pivoines pures et légères. La pivoine est la fleur du printemps par excellence. Et elle se décline dans de nombreuses couleurs aussi douces les unes que les autres. Sarah Lantujoule vous offre un bouquet de tendresse. C'est notre produit star, la pivoine. La taille de la fleur est vraiment imposante. L'odeur aussi est quand même particulière. Donc embaumer la maison avec un joli bouquet de pivoines, c'est top. C'est la fleur de mai par excellence. C'est la fleur de la fête des mères et des grands-mères. C'est une des fleurs préférées des Français et vous allez sûrement en offrir à votre maman ce week-end. La pivoine, c'est tout un symbole. En Chine, c'est la richesse, c'est la longévité, c'est la santé, c'est l'opulence. Et c'est justement le moment d'en profiter car c'est la pleine saison. Bienvenue dans la Drôme, dans la première pépinière collectionneuse de pivoines en France. Nous allons y découvrir tous les secrets de ce joli bouton coloré qui trône chez nos fleuristes durant le mois de mai. Bonjour Sharon. Bonjour Marine. Vous allez bien ? Réveillez-vous. Oui. Je cherche un bouquet de fleurs pour la fête des mères, pour ma maman. Elle adore les pivoines, c'est sa fleur préférée. Elle plaît autant parce qu'il y a une évolution au niveau du bouton qui est tout petit jusqu'à une fleur qui va pratiquement faire 10 cm de diamètre. C'est une fleur qui est spectaculaire. Donc les gens veulent en profiter à la bonne période. Pour comprendre comment est cultivée cette belle de mai, il faut se rendre à Crais à 30 km au sud de Valence chez Jean-Luc. Il incarne la 6e génération d'une entreprise qui plante des graines depuis 1849. Ici, on cultive même 750 variétés, des pivoines sous serre et de plein champ. Ici, on a un peu tous les stades de fleurs. Alors bien évidemment, toutes celles-ci sont beaucoup trop avancées. Celles-ci, pour un bouquet qui va être fait pour le jour même ou pour le lendemain, ça sera parfait. Après, pour des bouquets qui se conservent, il faut choisir des stades un peu plus fermés où la fleur est un peu ferme à l'intérieur mais commence à s'ouvrir. On peut en couper quelques-unes pour mettre sur le plateau de météo à la carte. Jean-Luc travaille dans un bureau qui sent bon le printemps. Le parfum des pivoines, c'est quelque chose d'assez subtil. On trouve des parfums de rose, on trouve des parfums citronnés, des parfums un peu vanillés. Je ne vais pas le dire à la caméra, mais elle pue, celle-là. S'il ne manque pas d'humour quant à ces pivoines, cette fleur, pour lui, c'est toute sa vie. Une réussite qu'il doit aussi au climat de la Drôme. C'est une plante de soleil. C'est une plante qui aime bien la lumière, qui, à l'état sauvage, pousse en moyenne montagne, ce qui explique qu'elle aime à la fois la lumière mais avoir les racines au frais. Même si la Provence est réputée pour son climat chaud et ensoleillé, Jean-Luc n'a pas échappé aux récentes gelées qui ont tout ravagé dans la région. Le 8 avril, effectivement, ici, on a eu moins 6,5. Ce qui fait qu'au niveau des pivoines arbustives, on n'a pratiquement pas eu de fleurs. Et les herbacées sont moins touchées, a priori. Mais alors, Jean-Luc, quelle est la différence entre pivoines arbustives et pivoines herbacées ? Alors, les pivoines arbustives, c'est, comme son nom l'indique, un arbuste qui peut atteindre avec le temps jusqu'à 1,20 m, 1,50 m, voire 2 m dans de bonnes conditions. On va aller à la pivoine herbacée qui, elle, est une plante vivace. La partie aérienne disparaît complètement en hiver et elle repart de la souche au printemps. La fleur coupée que l'on retrouve en bouquet, c'est justement la pivoine herbacée. Alors que la pivoine arbustive, on peut la planter dans notre jardin. Et nous sommes chanceux car cette dernière n'est arrivée qu'en Europe que fin 18e. La pivoine arbustive, elle vient de Chine et exclusivement de Chine. C'est les voyageurs, c'est les missionnaires, c'est des botanistes aussi qui ramènent donc les pivoines arbustives en Europe. Mais l'histoire de la pivoine est encore plus ancienne. Les Grecs s'en servaient déjà pour guérir. Le mot pivoine vient d'ailleurs du grec ancien peonia qui signifie plante médicinale. Si la pivoine s'est très bien adaptée au climat dromois, elle peut aussi réserver de sacrées surprises. Il y a des petits merles qui sont en couveuse, en couveuse naturelle. Donc ils sont au pied de trois pivoines qui sont condamnés à ne pas être vendus cette année. Voilà, ils sont bien, ils sont au chaud là. Au chaud, à l'abri de l'eau, à l'abri des intempéries, à l'abri du mistral. Chaque année, on a des petites visites comme ça. C'est maintenant au tour de Jean-Luc de rendre une petite visite à l'un de ses clients qui vient justement de lui commander une pivoine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ben ça va. Ça va, ça va. Je vous amène la pivoine. C'est une plante qui est vraiment très belle, qui a beaucoup de volume, qui a beaucoup de présence, qui se mérite. Alors si vous aussi, vous voulez planter une pivoine à la maison, écoutez bien les conseils de Jean-Luc. Alors pour planter les pivoines à la maison, il faut vraiment faire attention à l'exposition. L'idéal, c'est est-sud-est, de façon à ce qu'il y ait le soleil du matin jusqu'en milieu d'après-midi. Donc là, on fait un bon trou d'au moins 40 à 50 cm de diamètre et de profondeur. Voilà, donc un bon arrosoir d'eau. et surtout, il ne faudra pas oublier de le faire une fois par semaine la première saison. Il faudra attendre une année avant de voir éclore les premiers boutons. Jean-Luc vend ses plans de pivoine directement en particulier à partir de 15 euros pour une fleur d'exception qui prendra racine dans votre jardin pendant près d'un siècle. On dit que la pivoine survit toujours à son planteur. C'est un peu une fusion entre la vie et la pivoine. On va continuer de rêver maintenant avec une escale, une escale incroyable sur une île paradisiaque. Et préparez-vous à un véritable choc visuel. On se croirait carrément au Caraïbe. Ce sable blanc, cette eau vert lagon, bienvenue en Bretagne, dans l'archipel des Glénans. Embarquement immédiat pour cette destination de rêve qui révèle tout ses charmes au printemps. Lorsqu'on décide d'embarquer à Concarneau à bord du Corentin, autant vous dire que le voyage va être magique. Dans une heure et demie, et oui, à la voile à bord d'un vieux gréement de 80 tonnes, ça prend un peu de temps, nous serons au cœur d'un archipel enchanté, les Glénans. Un archipel atypique, quasi inhabité, sans eau potable ni électricité. Vous allez tout savoir de ces îles, il y en a 8, vous allez y découvrir l'eau la plus claire de la Bretagne, un sable blanc digne des Caraïbes et il y a bien sûr une explication. Pour tout savoir des Glénans, nous avons tout d'abord rendez-vous avec Lulu, guide nature. On va vers une destination magique, on va vers un paradis. Camille, monitrice à la fameuse école de voile des Glénans. On a vraiment des couleurs magnifiques, c'est un plan d'eau vraiment protégé avec toutes les îles qui permettent des petites balades avec ses dériveurs, c'est vraiment génial. Et bien sûr, il nous fallait un capitaine au long cours, il s'appelle Jean-Marc. Nous partons donc de Concarneau, même si les Glénans dépendent de la commune de Fouenand dans le sud Finistère. 20 kilomètres séparent l'archipel du continent et ici, le climat breton fait évidemment des merveilles. Alors là, on a un genre anti-force 2 de nord-nord-ouest avec une mer belle, donc des conditions de jeunes filles pour naviguer. On a le coutume de dire qu'on bénéficie d'un microclimat déjà sur la terre, dans la région de Fouenand et puis les environs, Fouenand et Glénans, mais alors quand on arrive sur l'archipel, c'est le microclimat assuré, c'est un climat d'une grande douceur. Si on a 4-5 jours de gel par an sur l'archipel, c'est extraordinaire. Par contre, on a parfois l'hiver, cette humilité qui est caractéristique de l'air salin, cette terre qui est caractéristique de la Bretagne. Jean-Marc a 43 ans. Il a commencé comme matelot en 1999 sur ce sublime bateau, le Corentin, la réplique d'un bateau de marchandises du 19e siècle. 32 mètres de long, 300 mètres carrés de voile, ils sont 3 marins professionnels à bord et manipuler ce gros bébé peut être très sportif. C'est un bateau qui est assez facile à mener lorsque le vent est assez peu soutenu comme ce matin. Mais par contre, dès que le vent forcit, les efforts deviennent beaucoup plus durs et rendent le bateau très physique, très sportif. Donc, il est nécessaire pour nous qui embarquons des passagers pour des croisières ou pour les balades de la journée d'avoir une bonne visibilité météo. Il y a des roches partout, partout. Il suffit de regarder la carte maritime, très peu de fond. Donc, dès qu'on a un marénage, un niveau d'eau qui descend un petit peu, les roches sont à fleur d'eau, en fait. Et donc, il y a eu évidemment une grande quantité de naufrages, des naufrages célèbres au 17e, au 18e et encore de nos jours, on a malheureusement régulièrement des bateaux qui talonnent, des roches. Nous arrivons sur Saint-Nicolas, l'île principale de l'archipel. Nous y accédons par la chambre, le lagon de cet atoll. Et qui dit atoll, dit sable blanc. Ici, il est exceptionnellement blanc. Pourquoi ce sable est si blanc au glénant ? Eh bien, la réponse est dans ma main gauche, ce fameux merle, le lithotanium, comme on l'appelle, calcarium. C'est une algue rouge calcaire. Alors, rouge, évidemment, là, elle est morte et une fois qu'elle s'est décrochée du fond, elle va se désagréger, s'éroder, se désagréger et se mettre un peu sous forme de farine et mélanger donc au mica, au felspate et au quartz. Ça va donner ce sable d'une très, très grande blancheur qui est très typique de l'archipel des Glénans. Il y a à peine 20 000 ans, l'archipel était encore relié au continent. Mais ses 500 km² de superficie ne sont pas habitées. Au fil des siècles, peu de courageux s'y sont installés, la faute à des oiseaux de mauvaise augure, les forbans. C'était en fait un repère où les corsaires venaient se cacher, s'abritaient. Alors, eux connaissaient parfaitement évidemment l'îlot, tous les îlots, tout l'archipel et ils se cachaient ici pour pouvoir arraisonner les bateaux qui passaient au large. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pendant de très nombreuses années, il n'y a pas eu d'habitants sur l'archipel des Glénans. Ça a été très sporadique. Par moment, on a eu une vingtaine, une trentaine d'habitants après plus personne, après le maximum de la population qu'on ait eu sur l'ensemble de l'archipel, c'est 88 habitants à la fin du 19e siècle. Du coup, ce paradis n'est pas habité à l'année. Seuls quelques pêcheurs s'y installent régulièrement et quelques familles chanceuses y possèdent des maisons de vacances. Il n'y en a que 13, deux bars-restaurants ouverts d'avril à fin septembre, un gîte de 30 lits et bien sûr l'école de voile des Glénans installés ici depuis 1947. Camille y est monitrice, elle adore cet endroit très protégé. Toutes les îles forment une sorte de petit lagon qui protège un petit peu donc c'est facile de trouver un abri si jamais il y a un souci, une petite casse matérielle, c'est des choses qui arrivent, c'est quand même un sport en petit peu mécanique donc on n'est jamais à l'abri d'une petite casse donc s'il faut, on peut aller se mettre à l'abri, se reposer. Ça va les filles ? C'est vrai que dès qu'il fait beau on a des lumières superbes sur l'archipel on a l'eau qui devient complètement turquoise et puis c'est vrai que moi je suis là du coup sept mois par an on voit quand même les dépressions qui nous passent dessus avec les passages de sud-ouest, les grains qui passent, c'est très agréable c'est qu'on peut les voir venir de loin donc on peut anticiper un petit peu mais c'est vrai que c'est un site qui est assez remarquable justement pour tout ce qui est observation du ciel, tous les nuages, on le vit au quotidien. Camille vit donc sept mois par an sur l'île et ça n'est pas simple ici pas d'eau potable il faut puiser de l'eau dans des lentilles des nappes phréatiques typiques des atolls mais l'eau est saumurée un peu salée on ne s'en sert que pour la vaisselle ou la douche et évidemment il n'y a pas de poteau électrique alors là c'est sûr il faut faire avec les moyens dont on dispose donc en électricité on est limité donc ça dépend des îles parfois on a des panneaux solaires parfois on a la chance d'avoir une éolienne qui produit beaucoup donc après on essaye d'adapter notre consommation à ce qu'on est capable de produire et du coup de ne pas mettre des frigos qui consomment trop en fait le gros problème c'est de l'eau et donc du coup pour avoir de l'eau il faut pomper dans les puits donc c'est ce qui va consommer le plus en électricité donc c'est pareil on fait attention à notre consommation d'eau et donc tout ça ça veut dire c'est afin d'y adopter un mode de vie un petit peu particulier nous retrouvons Lulu tout au long de l'année elle observe la faune et la flore de ce site protégé classé Natura 2000 ici l'on croise 250 espèces d'oiseaux mais la flore elle peine quelque peu à se développer tant les îlots sont plats et maltraités par les vents quand il y a du vent ça souffle donc évidemment peu d'arbres arrivent à résister quelques cyprès quelques pains mais la plupart du temps tout rabougrit parce que la végétation se développe complètement sous le vent et par contre dès qu'on a un petit vallon dès qu'on a un petit abri des fougères un roncier là on va avoir des plantes qui peuvent pousser de façon assez gigantesque même par rapport au continent là du coup on bénéficie du microclimat parce qu'on a une grande douceur quand même dans la température à tel point qu'ici en 1803 on découvre une plante endémique à l'archipel le Narcisse des Glénans il est unique au monde 150 000 pieds tapissent l'île en avril mais les Glénans peuvent se visiter toute l'année et sincèrement vous ne regretterez pas votre voyage il est 13h24 ça ne vous a sûrement pas échappé ce printemps est frais et humide tout le contraire de l'an passé oui pour les apiculteurs cette année risque d'être compliquée dans les ruches les abeilles peinent à assurer leur propre subsistance la récolte de miel s'annonce donc très faible comme nous l'expliquent nos équipes de France 3 Régions un ciel bleu cela est presque devenu rare dans le Haut-Rhin mais il n'en faut pas plus pour que les abeilles s'offrent une escapade la pluie et le vent du nord qui souffle depuis un mois et demi ont limité les sorties de la ruche sans parler des gelées tardives qui ont tari les sources de nectar dans les ruches les réserves sont faibles selon les secteurs du département on a dû transhumer déplacer des ruchers puisqu'elles ne trouvaient pas les ressources nécessaires à leur développement on les a amenées à proximité de vergers fruitiers de cultures de colza par exemple pour qu'elles trouvent suffisamment de pollen et un petit peu de nectar pour éviter effectivement de les nourrir des transhumances supplémentaires un risque d'essémage accru dû à l'enfermement et une récolte de miel de printemps qui s'annonce très faible après une année record en 2020 2021 part sur de mauvaises bases dans nos forêts la prochaine récolte sera la récolte de miel d'acacia qui est une récolte très importante pour nous mais on s'est rendu compte que certains bourgeons ont effectivement gelé également vous voyez par exemple ici on va retrouver quelques inflorescences sur le bout des branches mais ça nous laisse supposer qu'il y a également eu des dégâts dans nos forêts et les prévisions ne sont pas très bonnes on annonce déjà le retour des nuages la pluie devrait encore être présente dans les prochains jours les abeilles ne sont pas prêtes à se déconfiner vraiment dans le doux au val de consolation au milieu des bois et des montagnes les bénévoles profitent du printemps pour nettoyer replanter et valoriser les jardins du petit séminaire ils veulent rendre toute sa splendeur à un monastère du 17ème siècle reportage France 3 Région avec les pluies des dernières semaines les cascades du cirque de consolation dans le Jura sont impressionnantes non loin de là au milieu de cet immense parc dans la cour d'un monastère du 17ème siècle des bénévoles se sont donnés rendez-vous ils entretiennent les jardins du petit séminaire les chantiers participatifs en ce moment ont la vocation à entretenir valoriser le site et surtout le rendre beaucoup plus attractif pour la saison estivale c'était entretenu mais voilà on a souhaité vraiment mettre un coup de boost sur l'entretien ces derniers temps peinture plantation nettoyage les chantiers sont organisés deux fois par semaine par tous les temps depuis deux mois aujourd'hui les volontaires s'attaquent à l'entretien du jardin intérieur c'est un peu comme le thym ça s'est mis un peu au thym au cirque polette niveau goût je ne connais pas du tout le thym prendra un petit peu nous en fait on est tous amoureux du site et on a envie de l'enjulier pour que les gens le trouvent aussi beau qu'on le trouve nous des rivières des cascades c'est quand même un endroit qui demande à être connu le site est accessible gratuitement l'ouverture des activités estivales est prévue le 29 mai au programme marché de producteurs et festival de musique le doux vous attend un rendez-vous sympathique on enchaîne à Boulogne-sur-Mer pour tout apprendre sur l'art de conserver le poisson du salage au fumage chez Hervé tout se fait de manière artisanale et selon un savoir-faire ancestral dans lequel la météo joue un rôle fondamental entre le saumon et le hareng nous nous sommes frayés un passage il y a des métiers dont on n'imagine même pas l'existence tout droit hérité du passé celui qu'exerce Mickaël existe au moins depuis l'antiquité il est maître fumeur il passe ses journées sous terre pour alimenter les fours d'une entreprise experte du salage et du fumage de poisson c'est un métier vivant chaque jour c'est différent parfois c'est stressant d'ailleurs comme ici le clément il change tout le temps tout le temps mais bon après c'est des beaux métiers et en effet s'il y a bien une profession météo dépendante c'est celle de Mickaël on va se dire Zola c'est Germinal ici voici Hervé son patron il descend régulièrement s'assurer que la puissance du fournil soit en adéquation avec le temps qu'il fait dehors et là tu cherches comment aujourd'hui Mickaël ? au début de semaine j'étais à 10-11 pelles là je suis descendu à 6 pelles plus il fait chaud plus c'est dangereux pour le poisson là-haut les copeaux donnent la puissance du feu et la sciure donne la qualité du fumage en fait il faut absolument pas qu'il y ait de flammes parce qu'il y a des flammes là-haut ça cuit et si ça cuit c'est catastrophes c'est pas bon pour tout le monde même pour lui surtout pour moi cette société se trouve à Boulogne-sur-mer dans le Pas-de-Calais au bord de la Manche et l'autre facteur que Mickaël doit appréhender ce sont les marées quand la marée monte ça ramène le vent si le vent est au-dessus de chez moi en fait ça refoule la cheminée donc il faut que je fasse attention à ça moi tous les matins je prends toutes les données de la météo marine en fait de Boulogne sachant que ça fume minimum 16h donc là je les prépare aujourd'hui mais il faut prendre en considération la météo de cette nuit de demain matin Hervé est l'un des derniers français à fumer le poisson à l'ancienne avec du bois de chêne il est ce que l'on appelle un sourisseur du verbe sourire qui signifie faire sécher un aliment à l'aide de la fumée pendant il n'y avait pas de train il n'y avait pas de froid pour consommer du poisson à l'intérieur des terres il fallait le saler le fumage lui derrière redonne un peu de vie au produit c'est du poisson du sel du feu un mariage parfait on le laisse faire le temps au temps on ne peut pas de plus vite moins cher c'est comme le fromager qui affine son fromage là pour fumer un poisson ici contre le moment où il rentre où il sort en balai il y a à peu près 5 jours cette méthode de conservation utilisée depuis des millénaires est reconnue pour ses vertus pour la santé le poisson pêché généralement à l'automne pouvait ainsi être consommé jusqu'au printemps sur les soucements c'est pour que les volutes de fumée elles passent délicatement entre chaque filet tous les poissons peuvent être fumés mais en fonction des saisons les spécialités de cette saurisserie créée en 1922 sont le haddock le saumon et le harang espèce locale pêchée au large de boulogne sur mer bonjour brie bonjour monsieur comment ça va là ? ça va ça va combien de kilos on va faire aujourd'hui ? oh une petite vataine il est beau là ouais ouais bonne taille ouais et avant de pouvoir le transformer il faut d'abord le filet on retire l'arête centrale pour faire un filet propre qui n'a pas du tout d'arête pour le consommateur Brigitte est donc fileteuse un métier lui aussi en voie de disparition moi j'ai été à l'école à l'âge de 17 ans et puis ça fait plus de 40 ans que je le fais et l'école a fermé après nous on a été les dernières heureusement qu'il y a encore des anciennes parce que c'est une tradition c'est nos valeurs donc c'est important de continuer ce cheminement là c'est ce qui fait la différence c'est le vrai étable filet de hareng traditionnel boulogne sur mer et le hareng c'est une très très longue histoire présent dans la plupart des mers froides du monde il est le poisson emblématique de ce port qui est aujourd'hui encore le premier de France ah c'est un poisson présidentiel d'ailleurs on devrait presque élever un monument à ce hareng parce qu'on s'aperçoit au cours des temps qu'il a sauvé la famille de la population pas mal de fois y compris l'armée jusque dans les années 1950 pratiquement 50% des apports de poissons de boulogne étaient constitués par le hareng et ce hareng était salé pour les nombreuses souriseries qui existaient à boulogne lui c'est Jean-Pierre il est issu d'une longue lignée de marins pêcheurs à boulogne sur mer c'est monsieur histoire gardien d'une mémoire à laquelle de nombreuses familles boulonnaises sont attachées et puis si on peut transmettre un peu au successeur un peu cette mémoire quand on connait ses racines on appréhende mieux à l'avenir il a une texture qui est très moelleuse il est pas trop salé avec les poissons fumés on peut faire un peu tout ce qu'on veut il faut juste trouver le bon équilibre entre le sel l'acidité comme la pomme verte ça donne un petit peu de rondeur ça casse un peu le goût fumé et ça le relève en même temps à travers son activité Benjamin contribue à perpétuer un savoir-faire unique ancré dans le patrimoine des Hauts-de-France une tradition qui aurait bien pu disparaître si Hervé ne l'avait pas sauvé au début des années 2000 grâce à sa passion ardente qu'il partage avec ses 50 salariés sa petite entreprise qui expédie aujourd'hui ses produits dans le monde entier n'est pas prête de mettre la clé sous la porte et avant le journal du temps on vous sert la recette parfaite pour ce printemps maussade un coq au bire et non je ne parle pas de la bière outre-atlantique pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est un apéritif catalan qui remplace à merveille le vin pour cuisiner donc cette volaille typiquement française une recette au bon goût de terroir à la carte aujourd'hui l'emblème de notre pays le coq mais cuisiné à la sauce catalane le coq au bire c'est devenu un peu mon plat signature parce que j'adore la volaille et d'arriver à assembler la qualité du produit et le bire qui est produit juste en face de chez moi pour moi ça a coulé de source tout simplement nous sommes à Tuir dans la plaine du Rossillon à 15 km de Perpignan cette petite ville est la capitale mondiale du bire si cet alcool est méconnu aujourd'hui il fut un temps où le monde entier le buvait en apéritif 45 millions de litres partaient chaque année d'ici dans le monde entier c'est le chef David Vincent muni de sa toque blanche qui va nous concocter tout ça ce périgourdin de naissance est tombé amoureux des Pyrénées orientales quand il était tout petit ayant passé mes vacances de jeunesse dans les Pyrénées orientales pour moi aucun endroit ailleurs qu'ici je pouvais m'installer après avoir fait le tour des grandes maisons étoilées il s'est installé ici en 2005 avec pour but de cuisiner les produits locaux sans oublier son éternel amour la volaille pour moi c'est une passion depuis que je fais la cuisine la volaille cuisiner des petites cailles du coq du canard surtout le canard ayant grandi dans le sud ouest j'ai été élevé un peu on va dire nalab à secours pour ceux qui ne le savaient pas le coq est un poulet arrivé à l'âge adulte mais qui contrairement au chapon n'a pas été castré notez qu'il est plus cher que le poulet et la pintade vous le trouverez aux alentours de 11,50 euros le kilo on enlève la peau bien sûr il suffit juste de suivre l'os et d'enlever toute la viande qui est autour comme la chair du coq est plus ferme que la moyenne il va le découper en cubes pour améliorer sa cuisson bon maintenant que ma volaille est prête on va aller chercher les légumes chez Claude mon producteur Claude est producteur de légumes et il les vend directement voilà pourquoi le rapport qualité-prix est juste imbattable salut Claude tu es de la belle béat la béat du roussillon c'est la pomme de terre emblématique des pyrénées orientales elle a l'avantage d'avoir une peau très fine très peuleuse qui peut se manger David va rajouter des oignons nouveaux et des carottes pour sa garniture aromatique sans oublier des petits pois pour donner de la couleur à son plat il faut goûter ils sont fermes ils ont beaucoup de goût c'est bon je vais t'en prendre allez on va en prendre on va faire la déco avec ça on va en prendre quelques poignées d'accord je vois que tu as deux joues les artichauts là Claude ça c'est une super variété gros coeur très tendre les pyrénées orientales les pyrénées orientales c'est un département de maraîchers les légumes profitent d'un ensoleillement de 300 jours par an un climat chaud mais tempéré par la tramontane ce vent qui vient des montagnes et qui peut souffler jusqu'à 130 km heure retour en cuisine David prépare sa garniture aromatique qui va accompagner la cuisson de son coq pour cela il coupe des carottes et des oignons un oignon coupé bien fin qui puisse se fondre pendant la cuisson et qui apportera beaucoup d'arômes et de parfums à notre coq une fois sa garniture prête David n'a plus qu'à cuire sa volaille dans une cocotte bien chaude on va bien les faire revenir qu'il y ait une belle caramélisation de la viande qu'elle prenne une belle couleur encore un peu de sel les carottes et les oignons alors l'astuce là ça va être de laisser revenir nos oignons et nos carottes avec la volaille on ne va pas rajouter le couvercle il faut qu'il y ait vraiment une belle correlation de nos oignons que l'eau de végétation qu'il y a à l'intérieur de l'oignon s'évapore David laisse le coq s'imprégner de sa garniture il va ensuite singer le tout avec de la farine pour lier la sauce il ne lui manque que l'ingrédient clé qui va sublimer son plat le fameux apéritif catalan dont l'usine de production se trouve juste en face de son restaurant cette ancienne usine a été recyclée en musée pour retracer l'histoire de cet apéritif un vin doux qui rassemble de nombreuses épices il y a d'abord le vin il y a du café du cacao des écorces d'orange et surtout du quinquennat qui est un produit tonifiant derrière cet alcool il y a les frères Violets leur mère leur faisait cette tisane à base de vin pour les régénérer ils ont voulu en faire un médicament mais cela a été refusé par l'ordre des pharmaciens de Montpellier ils l'ont donc commercialisé en 1866 comme apéritif et là le succès fut planétaire à partir de 1900 jusqu'à 1960 à peu près c'était l'apéritif le plus beau au monde d'ailleurs vous avez autour de vous toutes ces cuves et la plus grande cuve en chaîne du monde qui est derrière moi qui a une contenance de 1 million 200 litres et vous avez autour de vous rien que dans cette cave 15 millions de litres il est temps pour le chef Vincent de repartir avec une bouteille de ce précieux alcool bonne cuisine merci monsieur David bonne journée au revoir David rajoute ensuite des épices telles que la badiane des bâtons de cannelle des quartiers d'orange et des zestes de citron et là je vais venir déglacer ma volaille une fois que sa cocotte est portée à ébullition David rajoute son fond de veau il n'a plus qu'à laisser cuire à feu doux pendant 1h30 le temps pour David de préparer ses légumes de saison après avoir tourné ses artichauts il les fait cuire 15 minutes il reproduit la même chose avec ses pommes de terre pour les petits pois en revanche la cuisson est expresse 30 secondes pas plus et je veux que les petits pois sont limite crus bien croquants c'est là où ils ont le plus de parfum le plus de goût il n'y a plus qu'à faire dorer les légumes de saison à la poêle avec un peu d'huile d'olive voilà la recette est enfin prête il n'y a plus qu'à déguster et voilà ma spécialité le piège à éviter surtout c'est de faire flamber l'alcool parce que ça reste un apéritif et je veux garder ce côté quand même sucré et aromatique du bière parfumé voilà exactement il est donc 13h39 on s'intéresse maintenant au temps des 9 prochains jours est-ce qu'on parle toujours d'amélioration ? et la réponse est maintenant dans notre journal du temps et c'est donc parti pour le temps de cette fin mai le bout du tunnel les amis enfin une hausse des températures qui est envisagée pour les prochains jours elle sera même assez importante pour le moment on va regarder la situation vu du satellite on a toujours un système dépressionnaire qui circule sur la Scandinavie vous voyez ça tourne dans ce sens ça nous a envoyé ce front qui est entré par le nord-ouest et qui couvre actuellement bon nombre de régions les nuages bas très présents ils sont gris clair nuages beaucoup plus élevés sur une partie de la péninsule ibérique et ça déborde sur la Nouvelle Aquitaine là les cirrus occupent le ciel et puis ailleurs sur les régions du sud-est et jusque vers la Méditerranée ciel plutôt bien dégagé voici la situation pour cet après-midi est-ce qu'on va retrouver ce partage dans l'ensemble oui le voile nuageux lui va s'étirer sur bon nombre de régions de la moitié sud cela dit ce sera plutôt agréable et une météo souvent lumineuse avec quelques ondées en perspective sur la barrière pyrénéenne et puis tout au nord on a le passage de la perturbation avec une couverture nuageuse bien compacte les pluies qui seront locales et faibles beaucoup d'humidité en allant d'étretat jusque vers Charleville-Mézières et puis plus au nord les plus belles éclaircies réservées aux Hauts-de-France le soleil lui sur l'ensemble de l'arc alpin même si une petite ondée pourrait se déclencher en fin d'après-midi sur la Savoie et le soleil sur la Corse on prend la direction de la Charente-Maritime direction l'île d'Oléron pour découvrir le temps qu'il fait en ce moment à Dolus-de-Léron précisément avec vous le voyez des nuages qui sont assez présents on a un voile nuageux très dense parfois des nuages bas qui occupaient le ciel durant cette matinée sans doute une météo plus lumineuse pour cet après-midi coefficient de marée est à 105 et la pleine mer elle sera à 17h31 pour être complet on remercie Monique qui nous a envoyé cette photo sachant que cet après-midi la température sur l'île de Léron sera de l'ordre de 18 degrés et puis on attend cette hausse des températures pour la journée de vendredi on devrait facilement atteindre les 27 degrés sur l'île de Léron pour cet après-midi ce ne sera pas encore le cas même si ces valeurs seront en hausse sur les communes bordant le bassin méditerranéen jusque vers le Dauphiné vous le voyez généralement entre 24 et 25 degrés pour les températures les plus élevées 20 degrés le long de la Garonne 21 degrés tout de même pour Clermont-Ferrand puis sur la moitié nord toujours un thermomètre bien bas parfois 6-7 degrés en dessous des normales notamment près de la Manche ou encore sur le plateau de Lorrain Lorrain 13 à 14 degrés 15 degrés pour Lille ou encore à Tours et 16 degrés ce sera la température cet après-midi sur la capitale voici maintenant la situation pour demain matin une matinée de jeudi avec beaucoup de grisailles pour les régions de la moitié nord quelques pluies faibles vers la Bourgogne quelques averses près des frontières avec la Belgique une météo qui sera avec des nuages bas assez nombreux vous le voyez de la presqu'île du Cotentin jusqu'à la plaine d'Alsace tandis qu'au sud c'est le soleil qui devrait s'installer plus de vent en Méditerranée excepté pour le couloir rhodanien avec un mistral jusqu'à 50 km à l'heure l'évolution dans le courant de l'après-midi plutôt favorable les éclaircies vont revenir elles seront belles même des côtes de la Manche jusqu'à l'Alsace ailleurs vous le voyez encore pas mal d'humidité notamment sur le nord-ouest quelques ondées pour le Val-de-Saône ou encore le nord des Alpes ainsi que près des frontières avec la Belgique et l'Allemagne puis au sud le soleil qui s'installe même si quelques nuages devraient bourgeonner sur le relief des Pyrénées sur la Corse un léger vent jusqu'à 50 km à l'heure regardons les températures pour demain matin avec des valeurs qui jouent un petit peu au yo-yo qui seront très contrastées à peu de distance vous le voyez d'Aurillac jusqu'à Marseille entre 3 et 14 degrés ce sera la maximale d'ailleurs sur le bassin méditerranéen 11 degrés du côté de Lyon mais aussi à La Rochelle et puis sur la moitié nord toujours des valeurs justes à plus de 4 degrés au réveil du côté de Reims 5 degrés ce sera au Mans ou encore du côté de Rouen 9 pour la capitale et puis demain après-midi les températures elles seront orientées à la hausse avec des valeurs Nîmes ou bien de Montpellier avec 28 au thermomètre les 24 à 25 le long de la Garonne ou encore au pied des Pyrénées et puis les 20 degrés eux commenceront à franchir la Loire pour la Touraine ou encore la Loire Atlantique on sera à 21 degrés 20 degrés du côté de Rennes ou bien à Paris donc là une hausse du thermomètre qui sera assez importante 16 degrés ce sera la minimale près des côtes de la Manche le temps pour la journée de vendredi regardez l'évolution avec un temps de plus en plus sec même si quelques orages devraient se déclencher principalement vers l'Ariège dans fin de l'après-midi et dans le courant de la soirée avec un temps un peu plus nuageux un voile de cirrus vous le voyez du golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée voire quelques nuages bas autour du golfe du Lyon et puis ailleurs c'est le soleil qui devrait l'emporter généreusement de la Bretagne jusqu'au Léman sur le nord-est là nuages et belles éclaircies puis voile nuageux sur les régions du quart nord-ouest les températures de vendredi les voici tout d'abord réveil avec des valeurs qui vont bien remonter encore un petit peu fraîche pour la plaine champenoise 5 degrés au thermomètre 6 sur le plateau Lorrain pour la capitale et le bassin parisien une dizaine de degrés tout comme pour la Loire-Atlantique même température pour le Limousin 12 à 13 le long de la Garonne jusqu'à 15 autour de la Méditerranée puis dans le courant de l'après-midi des températures qui vont augmenter considérablement comme vous le constatez puisqu'on attend les 29 degrés à Jeun j'ai évoqué il y a quelques instants l'île d'Oléron avec les 27 degrés que nous devrions attendre pour la journée de vendredi ça se confirme 25 sur l'Auvergne et puis sur la moitié nord des températures qui elles seront en hausse également avec une minimale de 19 degrés on ne va pas se plaindre Ah non surtout pas et qu'est-ce que ça donne pour le week-end ? Côté thermomètre pour la journée de samedi légère baisse mais ça reste convenable 22-24 degrés un ciel voilé sur pas mal de régions mais une météo plutôt lumineuse et puis toujours en fin d'après-midi dans le courant de la soirée les ondées et les orages qui pourraient se déclencher sur les Pyrénées surtout puis localement sur le massif central petit ondée jusque vers le nord des Alpes l'évolution pour la journée de dimanche avec le soleil qui sera au rendez-vous l'anticyclone qui va s'établir donc les vents de secteur nord-est qui souffleront près des côtes de la Manche avec de très belles apparitions du soleil un ciel peu nuageux pas l'ombre d'un nuage vous le voyez pour une partie du couloir rhodanien et des côtes méditerranéennes en montagne Pyrénées Alpes toujours quelques développements nuageux un peu plus nombreux puis ailleurs nuages et belles éclaircies les températures convenables pour cette fête des mers 21 degrés au nord 23 pour les régions de la moitié sud la semaine prochaine le temps pour la journée de lundi on va retrouver un temps sec et ensoleillé pour cette dernière journée du mois de mai les Alpes et les Pyrénées ce sera également bien ensoleillé mais c'est vrai que en fin d'après-midi on aura quelques bourgeons nuageux voire une petite ondée même type de météo sur la Corse sinon partout ailleurs c'est le soleil qui l'emportera mardi, mercredi confirmation ou pas de l'ensoleillement oui pour la journée de mardi température extrêmement agréable pour la saison 21-24 degrés un petit mistral une petite tramontane le tout avec des températures très agréables puis un ensoleillement généreux qui se maintiendra pour la journée de mercredi vous le voyez simplement près des côtes de la Manche quelques cumulus sans doute un peu plus joufflus températures qui seront elles stationnaires et la tendance à 8 et 9 jours ce qui nous emmène pour jeudi et vendredi bon il y a très peu de changements c'est toujours un temps sec il n'y a pas de perturbations qui devraient circuler le soleil lui devrait briller avec de très belles éclaircies vous le voyez pour la journée de jeudi le thermomètre en progression 22-25 degrés vous le voyez un soleil qui sera certainement un peu plus vaillant sur le pourtour méditerranéen et puis on conservera à peu près la même configuration côté ciel pour la journée de vendredi nuages et très belles éclaircies sur l'ensemble du territoire situation sans vent a priori et puis un thermomètre en progression avec une moyenne de 23 degrés au nord donc localement les 25 degrés pourraient être atteints au nord de la Loire et puis la moitié sud avec une moyenne de 26 degrés l'éphéméride nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mai nous allons gagner 2 minutes de durée d'ensoleillement nous fêtons Saint-Béranger et avant de nous quitter nous vous rappelons que France Télévisions s'associe à la quête annuelle de la Croix-Rouge donc vous pouvez vous aussi aider et pour cela toutes les informations sont à retrouver sur le site croix-rouge croix-rouge.fr et on se retrouve bien entendu demain dès 12h55 en direct s'il vous plaît passez une très belle journée et à demain sans faute